Très vite, on s'est mis en posture de faire de l'international en allant à l'étranger. Mais il faut recadrer un tout petit peu en se disant qu'on peut aussi faire de l'international en restant en France. Accompagner les entreprises étrangères en France à se développer, à s'installer, c'est aussi de l'international. C'est la deuxième façon de faire de l'international. Et là, l'interprofessionnalité prend tout son sens, parce que c'est là qu'on va avoir besoin d'un réseau de notaires, d'avocats pour aller un petit peu plus vite. Je pense à un expert comptable en Inde qui m'a contacté et qui voulait absolument monter des filiales en France qui se posent des questions, qui d'ailleurs comparent la France à d'autres pays qui peuvent être sur le papier plus compétitifs que la France. Et donc là, quelque part, on est en position de force. Tous les freins liés au diplôme, tous les freins liés à la maîtrise de la langue, donc il faut maîtriser l'anglais quand même, mais on n'a plus tous ces freins-là, plus c'est...